Donc on a mis au point la méthode MERCI dans les années 2009-2010, donc MERCI pour méthode d'estimation des restitutions par les cultures intermédiaires. La question est, c'est qu'une fois qu'on a un couvert comme ça chez soi, qu'est-ce que ce couvert-là a produit comme biomasse aérienne et racinaire ? Quelle restitution à la culture suivante on peut attendre ? Et puis comment on va adapter ces pratiques de fertilisation ? Alors pourquoi vous embêtez à séparer les espèces ? Alors en fait, dans la méthode MERCI, sur ces 12 000 références, on s'est embêté, et c'était nécessaire quand même, d'avoir des références par espèces. Donc on a bien, pour chaque espèce, des références sur les parties aériennes et sur les parties rationnaires. Très content de vous retrouver ce soir pour ce quatrième webinaire du Centre national d'agroécologie. Moi c'est Martin, je suis votre animateur ce soir. On a la chance d'accueillir Sébastien Minette. Sébastien Minette qui est le créateur de la méthode MERCI, quelque chose qui a vraiment fait avancer l'agronomie en France, quelque chose qu'on utilise aussi tout le temps sur le terrain. Il va se présenter, il va présenter son travail, mais avant ça, je vais juste vous représenter le Centre national d'agroécologie pour lequel je travaille à mi-temps. Donc le Centre national d'agroécologie, c'est quoi ? C'est une association dont je vous présente présentement le site. Ça fait d'ailleurs plusieurs structures qui oeuvrent à l'agroécologie en France et notre but, c'est vraiment de partager de manière libre et gratuite les innovations agronomiques pour qu'elles soient facilement utilisables par les agriculteurs en France. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la diffusion en accès libre et gratuit de savoir via des vidéos sur Verde Terre Production, des webinaires aussi comme ce soir et des articles, des écrits que vous pourrez retrouver sur Triple Performance. Donc on est une asso, on se finance par des appels à projets qui nous permettent de diffuser du savoir et aussi on a plusieurs projets de recherche et tout est détaillé sur notre site. Si vous voulez participer à l'asso, venir co-déposer des appels à projets, vous avez des idées d'expé, vous n'avez pas le temps de les mettre en place, vous cherchez du financement, venez nous rencontrer, allez sur le formulaire de contact ici et faites-nous un petit mail. Promis, on reviendra vers vous et on discutera ensemble. Mais j'arrête de parler parce que ce n'est pas moi le sujet ce soir. Sébastien, je t'invite à te présenter et à présenter ce soir la méthode Merci qui nous a vraiment permis d'améliorer le travail sur les couverts végétaux en France. C'est à toi. Merci, vous devez voir mon diaporama. Tout à fait. Et en complément, je vous ai remis ma photo et la région Nouvelle-Aquitaine, pour ceux qui ne connaissent pas bien la grande région Nouvelle-Aquitaine. Je suis basé au niveau du point bleu, dans le nord de Nouvelle-Aquitaine, l'ex-Poîtou-Charente. Je suis chambre régionale Nouvelle-Aquitaine, je travaille à l'échelle de toute la région. Je mène des projets sur la fertilisation azotée des cultures, la réduction du travail du sol, les couverts végétaux, tout ce qu'on pourrait qualifier de pratiques innovantes, avec en particulier l'association de culture, colza associé, métaille-grain, maïs associé, etc. Le désherbage mécanique et tout ce qui est aussi vie et fertilité du sol. Comme Martin, je fonctionne aussi moi beaucoup par des appels à projets, donc je réponds à des appels à projets. Je vous ai remis aussi mon mail. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des mails si je n'ai pas le temps de répondre à toutes vos questions tout à l'heure. Juste, on va parler beaucoup de culture intermédiaire. Avant de parler de culture intermédiaire, je voulais remettre au moins, recontextualiser les cultures intermédiaires où il y a une définition des chercheurs qui est culture intermédiaire multi-services. On se rend compte depuis un certain nombre d'années qu'elles servent à faire beaucoup de choses. On appelle ça des sims. Ces sims vont nous rendre des services et en fonction de ces services, on va choisir telle ou telle espèce. En fonction des espèces qu'on choisit souvent, on a aussi un itinéraire technique qui en découle. En termes de services, bien sûr, les principaux et les plus connus, c'est les services en quelque sorte de soutien à la production ou de recyclage des éléments nutritifs. Vous avez l'azote et d'autres éléments, le P, le K, le soufre. Vous avez des services de soutien à la production aussi, d'amélioration des sols, de restructuration des sols, de stabilisation des sols. On pourrait mettre dessus la lutte contre l'abattance, par exemple, et contre l'érosion. De stockage de carbone, bien sûr, de l'augmentation de l'albédo, c'est-à-dire de la couleur du sol pour pouvoir aussi stocker de la température et éviter que les rayons du soleil tapent sur nos sols et repartent dans l'atmosphère. Vous avez aussi éventuellement la production de biomasse, qui pourrait derrière pâturer ou servir pour la méthanisation. Et vous avez aussi, et ces points bleus-là, c'est le point où il reste encore aujourd'hui des références à acquérir. Donc on a un certain nombre de succès, mais il y a encore beaucoup de références à acquérir sur ces points bleus, qui sont la régulation des maladies, des ravageurs et des adventices. Alors, à travers tous ces points-là, comme je vous l'ai déjà dit, on va définir un certain nombre d'espèces qui vont répondre à ces services-là. Et souvent, les espèces qu'on va choisir ou les variétés à l'intérieur de ces espèces auront un itinéraire technique particulier. Alors aujourd'hui, on va plus parler des éléments. Donc c'est la première partie que j'ai présentée, sur la restitution d'éléments par les couverts végétaux. Et donc on a mis au point la méthode MERCI dans les années 2009-2010. Donc MERCI pour méthode d'estimation des restitutions par les cultures intermédiaires. Et donc cette méthode MERCI a permis de faire des estimations de restitution. Donc ici, vous avez une photo de couverts végétaux avec différentes espèces. Alors, quand on regarde de près ce couvert-là, donc il y a une partie aérienne et une partie racinaire. On peut dire que c'est une usine à azote naturel parce que derrière, vous avez beaucoup de légumineuses. Donc on retrouve ici une photo de Fébrole avec ces fameuses nodosités qui vont nous permettre de capter de l'azote atmosphérique et donc d'enrichir notre sol en azote et de créer de l'azote dans nos parcelles et d'avoir en quelque sorte de l'azote gratuit. Mais vous êtes aussi, ces couverts vont permettre de remobiliser et de recycler différents éléments. Je citais tout à l'heure le P et le K, mais on a le souf, le calcium, le magnésium, le fer, le manganèse, le bor, etc. La question est, c'est qu'une fois qu'on a un couvert comme ça chez soi, qu'est-ce que ce couvert-là a produit comme biomasse aérienne et racinaire ? Quelle restitution à la culture suivante on peut attendre ? Et puis comment on va adapter ces pratiques de fertilisation ? Donc la méthode Merci, en fin de compte, elle vise à montrer l'intérêt des couverts végétaux, promouvoir leur développement depuis un certain nombre d'années, diffuser les résultats techniques obtenus et amorcer la transition agroécologique de nos pratiques. Alors cette méthode Merci, comme je vous l'ai dit, elle a été mise au point historiquement en 2010. Alors elle faisait suite à 10 ans d'acquisition de références sur les couverts végétaux, principalement en Poitou-Charentes, donc c'est les 4 départements du nord de Nouvelle-Aquitaine où moi j'étais basé. J'ai pris mes fonctions en 2001 à la Chambre régionale. Donc entre 2001 et 2010, beaucoup d'essais en Poitou-Charentes, on avait acquis 1200 références et on s'était posé la question de comment diffuser nos résultats. Soit on faisait une belle brochure qui serait sûrement partie dans les placards et peut-être non lue. Donc on a, avec plusieurs conseillers, eu l'idée de faire une petite calculette, au départ sur un fichier Excel et c'est comme ça qu'est née la méthode Merci. Donc cette première version avec un tableur. Cette version 2010 a été fortement diffusée et à partir de 2018, on s'est posé la question de redévelopper. On avait beaucoup de questions sur la méthode Merci. Elle a été fortement utilisée dans les autres départements de France et donc on nous a demandé de la redévelopper, sous la forme d'un projet, de la redévelopper à l'échelle de la France métropolitaine. Donc on a refait une synthèse de tous les essais au niveau France métropolitaine. On a constitué une base de références qui est là de 12 000 références et on a multiplié par 10 le nombre de références. Et puis donc on a développé cette fameuse plateforme plutôt que d'avoir un fichier Excel. Alors 2024-2025, en ce moment, on a encore demandé des financements sur un petit appel à projet. On a eu des financements, donc on va continuer à faire des évolutions sur la méthode Merci. Alors on va rester quand même, l'évolution ne sera pas aussi importante qu'entre le fichier Excel et la plateforme. Donc on va rester sur la plateforme Internet, mais il y aura des évolutions sur l'ergonomie de la plateforme, avec en particulier des petits messages d'erreur, des précisions sur les choses que vous devez rentrer, que vous devez renseigner. Il y aura aussi une évolution sur la qualification des espèces de votre couvert végétal, parce qu'on s'est aperçu que certaines espèces pouvaient être à des stades plus avancés. Donc on pourra choisir, en fin de compte, si on est sur un stade jaune ou un stade quasiment à ses naissances. Et des évolutions, par exemple, sur l'intégration du pâturage, qui n'est pas aujourd'hui bien pris en compte dans la méthode Merci. Alors la méthode Merci, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Alors, elle consiste à faire un prélèvement en champ, ici un mètre carré, donc un prélèvement en champ de biomasse verte. Alors on s'est fortement inspiré, il faut rendre à Terre et Novia ce qui est à Terre et Novia, donc on s'est fortement inspiré de leur méthode Colza. Après, il fallait acquérir les paramètres pour passer de la biomasse verte à la biomasse sèche, et tous les éléments. Donc on part sur une mesure au champ de biomasse verte, et après on va rentrer tout ça dans l'applicatif Merci sur Internet, donc www.methode-merci. Une fois que vous avez rentré tout ça dans l'applicatif, vous avez des estimations de restitution en azote, phosphore, potasse, soufre, magnésium. Vous avez des évolutions de carbone issu de votre couvert et qui est stocké dans le sol. J'insiste bien, ce n'est pas un bilan carbone, c'est bien la contribution de la biomasse aérienne et racinaire du couvert au stockage de carbone. Vous avez aussi les valeurs alimentaires du couvert. C'était une question qui s'était posée en 2018 par certains conseillers et éleveurs. Ils voulaient avoir des estimations de cette valeur alimentaire. Et derrière, bien sûr, le but est d'adapter le conseil en fertilisation et en fumigant. La méthode, elle reste simple, opérationnelle et a priori utile, parce qu'elle est utilisée, toujours gratuite, et elle restera gratuite. Et les destinataires qui sont visés par la méthode, c'est vraiment les agriculteurs et les conseillers. Pour vous montrer un peu la boulinette interne de Merci, alors j'insiste bien, dans la bibliothèque de Merci, tout est décrit, toutes les équations sont décrites. Donc, si vous voulez vraiment connaître tout sur la méthode Merci de A à Z, il y a une notice dans la bibliothèque de la plateforme Merci, donc n'hésitez pas à y aller. Alors, cette méthode Merci, elle repose sur deux choses. Une première base de données de référence au champ, cette base de données qui fait 12 000 références aujourd'hui. Et donc, cette base de données va nous permettre de calculer le pourcentage de matière sèche, le pourcentage d'azote, de P, de K contenu dans mon couvert, à la fois dans les parties racinaires et dans les parties aériennes. Cette base de données au champ, elle est constituée de valeurs issues des tubes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pris leur biomasse verte, qui ont été passés à l'étuve, donc on a des matières sèches issues des tubes et on a des valeurs N, P, K, S, M, G, tout ça, qui sont issues des analyses de laboratoire. Et les contributeurs à cette base de données sont Arvalis, les chambres d'agriculture, Terri Novia, des coopératives, l'INRAE, l'université de Jean Blu de Louvain en Belgique, nos collègues de Agri Genève, Changin en Suisse, etc. Donc, c'est vraiment une base de données de contributeurs qui est importante. La deuxième chose qui constitue la méthode Merci, c'est une partie de références que je qualifie de virtuelles qui sont issues de simulations avec le logiciel Styx. Le logiciel Styx, c'est un logiciel qui est développé par l'INRAE, qui est aussi gratuit, téléchargeable en ligne, et qui nous a permis d'évaluer les restitutions en azote. Donc, vraiment, la partie Styx ne sert que sur la partie restitution en azote, disponibilité pour la culture suivante. Alors, en termes de formalisme, sans aller trop trop loin dans les équations, c'est juste pour vous donner un peu l'architecture de la méthode Merci. Donc, on part d'une biomasse verte à laquelle on va vous demander un certain nombre de petits renseignements, le code postal, la réservative de votre sol, la surface occupée par le couvert, est-ce que c'est 100% de la surface ? Est-ce que c'est toute votre parcelle ? Alors, c'est souvent le cas en grande culture, c'est moins le cas en viticulture, c'est pour ça qu'on a cette surface-là. Est-ce que votre couvert va être enfoui ou pas, ou laissé en surface ? Est-ce qu'il va être exporté ou restitué ? La date de levée du couvert, qui est mieux que la date de semis, parce qu'on peut semer à une date et que ça lève un mois après. Et puis, la date de mesure de votre couvert, quand vous allez faire la mesure. Et donc, à partir de cette biomasse verte, il y a une première équation qui donne la matière sèche, une deuxième équation qui va donner la quantité d'azote dans la partie aérienne. Donc, le seul mérite de la méthode Merci, en fin de compte, c'est que tous ces petits critères qui sont en bleu sont les critères qui ont été établis, qui sont issus de cette base de données de 12 000 références. Mais après, c'est des équations très simples. J'insiste bien, elles sont sur le document qui s'appelle Formalisme, qui est sur la bibliothèque de la plateforme. Alors, on a aussi un coefficient, j'y reviendrai après, un coefficient pourcentage de matière racinaire par rapport à la matière sèche, pas de matière sèche par rapport à la matière aérienne. Donc, il nous permet d'estimer la matière sèche racinaire. On a un coefficient d'azote pour la partie racinaire. Donc, on calcule bien une quantité d'azote dans la partie racinaire, une quantité d'azote dans la partie aérienne. Et c'est là où on a fait ton SX pour avoir la quantité restituée selon 24 stations climatiques réparties sur le territoire français. Sur ces 24 stations climatiques réparties sur l'ensemble du territoire français, on a pris les 4 sols principaux. Et sur ces 4 sols principaux, on a étudié 4 niveaux de réserve utile. C'est pour ça qu'on vous pose la question sur les 4 niveaux de réserve utile. Donc, vous avez une station climatique, 24 réparties en France, sur 20 ans. On a fait les calculs sur 20 ans. Et pour chaque station climatique, on a en quelque sorte 4 x 4, 16 sols. Voilà pour SX. Et puis, on a les équations qui nous estiment aussi le P, K, S, Mg restitué. Une autre équation sur le rendement, la méthanisation, le rendement énergie, la méthanisation, sur la valeur fourragère et sur le stockage du carbone et l'évolution de la matière organique. Alors, quelques photos illustratives pour montrer ce que c'est que la méthode Merci. Alors, cette méthode, elle se veut, comme j'ai dit au départ, simple et opérationnelle. Donc, on n'a pas demandé d'avoir beaucoup, beaucoup de matériel. 4 bâtons d'un mètre suffisent, par exemple, pour délimiter une parcelle, une placette. Un peson de pêche ou une petite balance, de quoi couper, etc. Donc, on va repérer une placette dans une belle parcelle. On fait quasiment table ras. J'ai dit bien quasiment table ras. On va y revenir aussi. Mais on coupe à ras pour la majorité des espèces. Alors, on trie les espèces. Alors, c'est là où la méthode Merci peut prendre un petit peu plus de temps. Je vais revenir aussi pour vous dire pourquoi après on trie les espèces. Mais donc, il est bien important d'individualiser toutes les espèces. On pèse chaque espèce. Et après, c'est ces choses-là qu'on va reporter. J'ai une diapo après qu'on va reporter sur la plateforme Internet. Alors, pourquoi vous embêtez à séparer les espèces ? Alors, en fait, dans la méthode Merci, sur ces 12 000 références, on s'est embêté et plus que... Enfin, c'était nécessaire quand même d'avoir des références par espèce. Donc, on a bien pour chaque espèce des références sur les parties aériennes et sur les parties racinaires. Alors, à titre d'exemple, vous avez ici un exemple de quelques espèces et des valeurs de référence de quelques espèces. Par exemple, vous prenez la voie de rune. La voie de rune, on a 4 valeurs de pourcentage de matière sèche. Et donc, cette valeur de pourcentage de matière sèche va évoluer en fonction de la présence du couvert. Plus le couvert va être âgé et plus cette matière sèche va augmenter dans la majorité des cas. Vous voyez que la févrole, ça n'augmente pas beaucoup. La moutarde de blanche, ça augmente plus fortement. Autre chose, on a un ratio par espèce matière sèche matière racinaire sur matière sèche aérienne. Donc, il nous permet de calculer la matière sèche racinaire. Ce coefficient va varier selon les espèces. Vous avez des espèces où il va être de 0,28 pour les 0,28, 0,20, 0,39 pour les repousses de colza. Vous avez des espèces où on va monter, par exemple, pour le radis chinois à 1,4, à 1,5. C'est-à-dire qu'il y a plus de racines que de parties aériennes. En moyenne, il faut retenir qu'on est de l'ordre de 25 %. C'est l'iceberg inversé, c'est-à-dire qu'il y a plus en aérien qu'en racinaire. En termes d'individualisation aussi, pour chaque espèce, vous avez des pourcentages d'azote aérien et racinaire. Pour les pourcentages d'azote aérien, on a cinq valeurs qui vont dépendre de la biomasse. Parce que dans les végétaux, vous avez quelque chose qui se passe en fonction de la biomasse produite, c'est une dilution de l'azote. Là, on fait varier l'azote. Ça nous fait varier le C sur N aussi du couvert. L'azote varie en fonction de la biomasse aérienne produite. Vous avez cinq classes, inférieure à une tonne, entre une à deux tonnes, deux à trois tonnes, trois à quatre tonnes. Et vous avez une seule valeur pour le racinaire qui est une valeur unique, quel que soit le tonnage produit en surface. Alors, pourquoi on a fait cinq classes là ici ? Pourquoi il n'y a qu'une classe dans le racinaire ? Ça dépend aussi du nombre de données qu'on a. Pour chaque petite valeur qu'il y a derrière, on est sur des valeurs médianes qui sont issues des 12 000 références, et on a au moins cette valeur. C'est pour vous dire que pour caler une ligne, une espèce, il faut quand même un certain nombre de valeurs. Ce qui explique aujourd'hui que certaines espèces ne sont toujours pas calées, pourtant on fait beaucoup de mesures, mais je pense au KIA, à la veste de Narbonne, par exemple, qui ne sont toujours pas calées, qui devraient venir assez rapidement. Et puis, vous avez le pourcentage d'azote, le pourcentage de K, le pourcentage de carbone, le C, le MG, avec une valeur en partie aérienne et une valeur en partie racinaire. L'idée d'embêter les gens à trier, c'est que derrière, les calculs, en fin de compte, vont être faits individuellement pour chaque espèce, puis à la fin, on resomme. On imagine que là, vous avez un bloc de végétal au départ que vous avez prélevé, vous avez l'espèce 1 avec deux calculs, un pour la matière sèche aérienne 1 et un pour la matière sèche racinaire 2. La même chose pour l'espèce 2, et à la fin, on va tout sommer, on va regrouper tous ces éléments-là. En termes de mise en œuvre, il faut aller prélever une placette au champ. Ça dure à peu près 25 minutes pour un couvert de 3-4 espèces. On peut monter quasiment à une heure si vous avez 8-9 espèces à prélever et à séparer. Ce n'est pas la difficulté de la méthode Merci, mais c'est là où ça prend du temps. Bien sûr, il faut prélever en condition rassuyée. Il ne faut pas qu'il y ait d'eau ou de rosée, donc pas les jours de pluie. Ou s'il y a une forte rosée, il faut attendre le retour du soleil que le couvert s'assèche. Si vous pesez en condition non rassuyée, vous allez surévaluer la biomasse produite parce que vous allez peser de l'eau. Repérer une placette, traditionnellement, je fais plutôt un mètre carré. J'ai des collègues qui font un peu moins. 0,5, 0,25. Il faut savoir qu'on a fait des tests là-dessus. Plus votre surface va être faible et plus vous avez tendance à surestimer. C'est-à-dire qu'on fait un peu plus d'erreurs quand on ne prélève que du 0,25. J'ai tendance à faire un mètre carré et je répète plusieurs fois le mètre carré si mon couvert est hétérogène. Je vous ai dit que dans la majorité des cas, on coupe les espèces au ras du sol sauf pour le radis chinois par exemple où on ne prélève pas la racine. On ne prélève vraiment que la partie verte. Si vous prélevez la racine, vous allez augmenter artificiellement le poids de votre biomasse aérienne et en plus, nous, on a pris ça en compte dans notre coefficient matière sèche racinaire sur matière sèche aérienne donc on va encore une deuxième fois l'augmenter. Les caractéristiques, juste pour vous donner un peu un exemple sur ce radis chinois, en termes de pourcentage d'azote, vous avez trois fois plus d'azote dans la partie aérienne qui tourne autour de 3, 3,5 que dans la partie racinaire qui va tourner autour de 1, 1,2. Et en plus, la partie racinaire contient beaucoup, beaucoup d'eau. Donc une fois, vous avez commencé à bien prélever, à repérer votre placette, donc on coupe un rat, sauf pour le radis chinois, sauf pour l'arabe, j'aurais pu citer aussi l'arabe, qui est une autre chose qu'on étudie aujourd'hui qui va bientôt être intégrée dans Mercier aussi, une autre crucifère. Donc on trie, on pèse séparément chaque espèce, donc on réalise plusieurs répétitions si le couvert est hétérogène. Une fois qu'on a tout ça, on va renseigner tout ça sur la plateforme Mercier. Donc c'est là que vous allez renseigner tout ça, on va vous demander quelques données de contexte et vous avez instantanément les résultats de la pesée. Alors pour vous aider et sur la bibliothèque de la plateforme, vous allez aussi retrouver une petite fiche avec la procédure, une feuille de prélèvement qui permet juste de vous rappeler les éléments essentiels à repérer, le type de sol, la surface prélevée, la date de mesure, la date de levée, etc. Et puis donc la méthode Mercier, le visuel sur la plateforme se présente ainsi. Donc là, c'est le visuel de saisie. Vous avez données réelles ou simulations renseignées. Donc données réelles ou simulations. Simulation, c'est en particulier des gens comme moi qui font de la formation dans différents contextes et des fois, je présente la méthode Mercier en salle, donc je mets simulation parce que ce n'est pas des données réelles. Biomasse verte et biomasse sèche, donc de précocher ces biomasse verte, ça correspond à la majorité des utilisations aujourd'hui, à peu près 95% des utilisations. C'est des gens qui ne disposent pas des tubes, qui ne disposent pas de moyens pour faire sécher leur biomasse verte. Et donc, si vous cochez biomasse sèche, vous squeezez la première étape qui consiste à multiplier la biomasse verte par le pourcentage de matière sèche. Le nom de la parcelle, c'est indicatif. Le commune ou le code postal, c'est à votre choix et ça, ça permet de définir un type de sol lié à votre département. Sinon, vous auriez tous les types de sols de France. Donc là, le fait de rentrer, par exemple, chez moi, 86 000, c'est le code postal de Poitiers, je n'aurai que les sols de la Vienne. Ce type de sol va vous définir une réserve utile. Et ce qui importe beaucoup dans les calculs de Merci, c'est la réserve utile. Quand on a élaboré cette plateforme-là, on s'était posé la question de demander directement la réserve utile à l'utilisateur et beaucoup de gens ne savaient pas nous répondre. Donc en fait, on passe par le type de sol et le type de sol vous donne une réserve utile par défaut. Quand vous changez le type de sol, vous allez voir, la réserve utile va changer. si elle ne vous convient pas, vous pouvez toujours la modifier. En termes de devenir du couvert, vous pouvez choisir entre restituer et exporter. Donc restituer, ça indique que tout le couvert est restitué à la parcelle. Exporter, pour l'instant, quand vous cochez exporter, ça veut dire que 80% de la biomasse aérienne est exportée. Donc ça, on s'est basé sur des données en particulier de CIV, donc d'exportation liée à la méthanisation. Donc c'est ça qui va évoluer aussi avec le pâturage parce qu'on s'est rendu compte que ces 80% étaient un peu surestimés en cas de pâturage. Et quand vous cochez donc si vous cochez exporter, bien sûr, vous allez diminuer les restitutions à la culture suivante. J'ai eu un exemple tout à l'heure. Et c'est donc si vous cochez exporter, vous avez bien sûr que 20% de la biomasse aérienne qui va être restituée et la partie racinaire. En termes de gestion des résidus, on a laissé la possibilité entre enfoui et laissé en surface. Et donc là, vous avez une évolution des résidus qui va être différente si vous cochez l'un ou l'autre des possibilités. Donc j'aurai aussi un petit exemple tout à l'heure. Date de levée ou de semis et date de mesure, ça nous permet de calculer une période inférieure à 90 jours, supérieure à 90 jours et c'est ça qui va nous permettre d'aller chercher le pourcentage de matière sèche. Je vous ai dit qu'il y avait 4% de matière sèche par espèce en fonction de la durée du couvert. Et donc c'est comme ça qu'on va chercher le bon pourcentage de matière sèche. Alors on préfère la date de levée à la date de semis. Je dis qu'on peut semer et ça ne peut lever qu'un mois après. On se rappelle souvent de la date de semis parce que c'est la période où on était sur le tracteur et en semis. Donc c'est pour ça qu'on laisse le choix aussi, la possibilité de mettre ça. Et après, vous rentrez chaque espèce. Vous rentrez bien en grammes la biomasse que vous avez pesée, la surface de prélèvement. Vous pouvez ajouter autant d'espèces que vous voulez en supprimer. Une fois que vous avez rentré tous ces éléments-là, alors je voulais juste revenir sur enfouiller et laisser en surface. Donc dans Merci, enfouiller, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les résidus sont broyés et enfouis sur 0,15 cm. C'est comme ça qu'on les a calibrés dans le modèle Styx. Je vous ai dit que tout à l'heure, Styx intervenait sur les restitutions en azote. Donc dans Styx, on l'a calibré comme ça. Donc on a enfoui sur 0,15 cm et c'est des résidus qui font à peu près 7,8 cm. Donc broyés. Laissés en surface, ça veut dire que les résidus sont également broyés mais on les laisse vraiment sur le sol. Non enfouis. Et derrière, on a une évolution différente. Alors, juste pour vous redonner quelques éléments, la minérisation des résidus elle dépend de quoi ? Elle dépend des organismes du sol, bactéries, champignons, micro-organismes. Et elle dépend aussi des humidités et températures. Il faut qu'il y ait des humidités et températures suffisantes. Et plus la température même est élevée, plus la minérisation va être rapide. Ces processus sont principalement aérobies. Et ce qui se passe, je vous remets ça parce que c'est un peu contradictoire. On a toujours tendance à voir et à penser que plus on enfouit les résidus, et plus vite ils vont être dégradés. Alors que ce n'est pas toujours le cas. C'est des travaux assez récents. C'est une chercheuse qui est à l'INRAI qui s'appelle Sylvie Recoux. Elle est appelée Sylvie Recoux et minérisation des résidus de culture intermédiaire. Vous allez tomber sur ses publications. Elle travaille beaucoup avec des Brésiliens, avec l'EMBRAPA qui est l'organisme de recherche qui est au Brésil. Et donc, on s'est associé à Sylvie Recoux pour paramétrer merci sur ces éléments-là. Et donc, je vous dis, c'est un peu contre-intuitif. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à penser que plus on va enfouir les résidus, plus vite ils vont se dégrader. Alors que ce n'est pas entièrement vrai et ça va dépendre de leur C sur N. Et donc, ces travaux qu'elle conduit montrent que si vous avez un C sur N élevé, l'enfouissement favorise la réorganisation. C'est-à-dire que le fait d'enfouir des C sur N élevés, beaucoup de carbone par rapport à l'azote et vous allez consommer de l'azote du sol pour dégrader le carbone. Les micro-organismes vont consommer de l'azote du sol pour dégrader le carbone. Et donc, vous avez diminué la quantité disponible pour la culture suivante. Si vous avez des résidus à C sur N faibles, donc inférieurs à 15, on peut penser à des repousses de colza, à des cultures, des couverts végétaux à base de légumineuses, fortement chargées en légumineuses, l'enfouissement défavorise dans la majorité des cas la réorganisation de l'azote. C'est-à-dire que ces résidus vont se dégrader plus vite en surface parce qu'ils auront plus vite des conditions humides et des températures suffisantes pour se dégrader. Je vous ai dit, on est sur des conditions principalement aérobies, donc avec exigence, avec besoin d'air. Et donc, les résidus à C sur N faibles vont se dégrader plus vite en surface. Vous pouvez le voir quand même aussi régulièrement. Je pense que la majorité peut-être ont des pelouses chez vous. Quand vous coupez des résidus de pelouse, très rapidement, trois semaines, un mois après, vous ne les voyez plus. Donc, elles sont en surface mais elles vont se dégrader aussi très vite. Quand vous avez des cultures de pois ou de lentilles, les résidus de culture en surface vont se dégrader très vite, même si vous ne les infuissez pas. Et en fin de compte, ces résidus qu'on laisse en surface, si vous cochez laissé en surface, on peut imaginer un couvert de baisse ou de févrole pur, donc légumineuse, c'est sur N faible. Si vous choisissez de laissé en surface, dans Merci, on l'a calibré comme ça, on va légèrement augmenter, on a 5% en plus, la vitesse de minéralisation et la quantité d'azote minéralisé. Et donc, c'est le côté enfoui ou laissé en surface, en fin de compte, intervient beaucoup sur ces sur N faibles ou ces sur N élevés. Une fois que vous avez saisi toutes les informations sur Merci, vous avez juste à appuyer sur Calculer. Et puis, vous avez ce premier visuel de résultat avec la matière sèche aérienne en haut à gauche, la quantité totale d'azote piégée dans le couvert, partie aérienne et partie racinaire. Et à partir de là, on a les restitutions du couvert. Vous avez pour la restitution du couvert, une quantité totale d'azote. Ici, c'est 48 dans l'exemple. La frise qui est juste à côté, c'était aussi une chose qu'on nous avait demandé entre la première version et la deuxième version de Merci, elle va vous expliquer comment ces 48 vont être remis à disposition. Par exemple, sur ces 48, vous en avez 25 au bout de 30 jours, vous en avez 25 plus 6 au bout de 60 jours, au bout de 90 jours, vous avez 25 plus 6 plus 6, etc. et c'est comme ça, à la fin, on arrive à 48. Pour le phosphore, le potassium, le soufre et le magnésium, on n'a pas ce gradient, cette dynamique de restitution. Vous n'avez qu'une seule valeur. Il faut juste savoir que sur le phosphore, potassium, soufre et magnésium, les restitutions sont très rapides. Ils sont quasiment instantanées. C'est comme sur les effluents organiques. Ici, vous avez la partie valorisation du couvert en dérobé qui est grisée parce qu'on n'avait pas coché exporter, par exemple. Et puis derrière, vous avez bien la contribution au stockage du carbone dans le sol. Donc, on est bien sur le carbone stable qui est issu du couvert végétal et qui est restitué au sol. J'insiste bien, l'évolution de la matière organique est bien en tonnes par hectare et ce n'est pas des points de matière organique qu'on peut avoir sur l'analyse de sol. Alors, en termes d'utilisation de la méthode MERCI, pour ceux qui souhaitent utiliser la plateforme, il y a deux possibilités d'utilisation. Dans tous les cas, elle est gratuite. Soit vous ne souhaitez pas vous inscrire, vous avez le droit d'utiliser le module de calcul. Il n'y a aucun problème là-dessus. Jusque derrière, vous avez un accès limité aux fonctionnalités de la plateforme, c'est-à-dire que le visuel vert que je vous ai montré tout à l'heure avec les résultats, vous avez une possibilité de l'imprimer. Vous avez aussi une possibilité de sauvegarde, c'est-à-dire que vous allez vous inscrire, vous allez créer un espace personnel, vous allez sauvegarder tous vos calculs et vous pouvez télécharger aussi tous vos calculs d'une manière individuelle sous Excel et vous avez là tous les calculs intermédiaires avec tous les C-sur-N, avec tous les pourcentages d'azote, etc. Et puis, le fait de créer un compte, vous avez accès à la totalité de la bibliothèque de la plateforme Merci. Donc, c'est ce qui était en bleu. Donc, tout reste gratuit dans tous les cas, mais vous avez, voilà. Alors, on a discuté avec Martin juste avant de présenter Merci. L'intérêt, moi, je n'ai pas, je n'ai pas, comment dire, je n'ai pas un intérêt fort à savoir qui est-ce qui est inscrit, qui est-ce qui n'est pas inscrit, même si c'est intéressant. Le seul intérêt, et Martin l'a bien rappelé, quand on dépose des projets, les personnes à qui on dépose des projets, à qui on demande de l'argent, nous montrent des indicateurs. Et, le nombre d'inscrits est un très, très bon indicateur du succès ou pas de la plateforme. Là, je peux vous dire que, par exemple, depuis, j'ai fait une extraction il n'y a qu'un jour, on était à 2850 utilisateurs depuis le 20 novembre, enfin, d'inscrits, enfin, 2850 inscrits depuis le mois de novembre 2020. Et donc, voilà, c'est quand même, ça nous permet d'avoir des chiffres et de présenter des résultats. Voilà. C'est principalement ça, l'intérêt. Alors, je reviens sur le petit, voilà, la création, dès que vous avez créé un compte, vous avez ici, sur un menu qui s'appelle « Mon compte », le choix de cliquer sur « Mes calculs » et sur « Mes calculs », vous avez accès à un petit espace personnel qui vous est dédié et qui reprend tous vos calculs. Vous pouvez les supprimer, les télécharger en Excel. « Mes calculs ». Alors, on peut, « Merci », on peut aussi émettre certaines critiques sur l'utilisation de la méthode « Merci », si ce n'est pas non plus parfait. « Merci » reste bien un indicateur, un indicateur qui donne des indications rapides et gratuites. Ces indications, je pense qu'il faut garder un esprit critique dessus. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, on a valorisé une base de données de 12 000 références. Cette base de données s'étale de 83 à 2020, la date à laquelle on a sorti la deuxième version. D'ailleurs, je vous ai dit qu'on allait refaire 2024-2025, on va refaire des modifications, mais on va recompléter cette base de données-là. Cette base de données qu'on a constituée, qui est la base de données pour chaque espèce, nous a servi à établir des paramètres pour chaque espèce. Ces paramètres pour chaque espèce sont des valeurs médianes, pour le pourcentage de matière sèche, pour le pourcentage d'azote. Par contre, ces valeurs médianes, parfois, peuvent varier en fonction du contexte de l'année. Est-ce qu'il y a beaucoup de pluie, pas beaucoup de pluie ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'azote dans le sol, pas beaucoup d'azote ? Etc. Ça peut aussi varier selon les variétés. L'exemple premier qui est flagrant, c'est la moutarde blanche. Dans la moutarde blanche, vous avez des variétés ultra précoces jusqu'à des variétés très tardives. Et merci, vous n'avez qu'un seul paramétrage. C'est pour ça qu'on souhaite aussi le faire évoluer et pouvoir donner la possibilité à l'utilisateur d'indiquer un petit peu un état physiologique de sa plante. Il faut bien être conscient que la mer CIP, on aura 4 valeurs médianes pour le pourcentage de matière sèche. On va choisir selon la durée. Et 4 valeurs médianes pour le pourcentage d'azote. Et on va choisir selon la biomasse produite. Mais on aura les mêmes valeurs quelles que soient les variétés. On est aussi, par exemple, sur, je vous ai dit, on a fait des simulations, on a utilisé le logiciel STIX. Et donc, ce logiciel STIX, on l'a utilisé sur 24 contextes rédoclimatiques sur 20 ans et sur 4 types de sol fois 4 RU. Donc, on a fait, pour une station climatique, on a 16 situations fois 20 ans. On est parti sur des valeurs médianes de l'exiviation, donc de l'exivage de l'azote par situation. Et on est parti, donc on a pris en quelque sorte un climat médian. Bien sûr, les années un peu atypiques, en gros, 2023-2024, avec des fortes précipitations, on va peut-être être en dehors des clous en termes d'un point de vue d'estimation de la restitution. Donc, c'est là où, en fonction du climat de l'année, on peut aussi se dire, il y a plus précocement, il y a plus précocement, comment se comporte, comment va se comporter l'azote du sol. Alors, c'est surtout préjudicat, dans le cas de précipitations qui pourraient arriver au printemps. C'est-à-dire que là, les fortes précipitations qu'on a eues en octobre, novembre, décembre, les couverts étaient encore en place, donc l'azote n'a pas été laxivier. En fin de compte, on a quasiment laxivier. Pour ceux qui avaient des beaux couverts qui étaient en place, l'azote absorbé dans les couverts, l'eau qui est tombée, ça a nettoyé les sols, ça a lessivé les sols, mais ça n'a pas entraîné d'azote. Ça pourrait être problématique en cas de si on avait 200-300 mm remuniarisé de l'azote qui est en surface et qui va être soumis à l'essivage. J'insiste bien, l'utilisateur de Merci doit toujours conserver un petit sens critique vis-à-vis des résultats fournis. Quelques exemples de calculs pour vous montrer l'intérêt de la méthode Merci. Là, on est parti sur un couvert à base de facélie, de févrole d'hiver. Ça a été semé le 25-07-2019, date de levée le 15-08, c'est à l'usignan, on est sur un des sols de limon sain sur argile, les résidus sont restitués en fouilles. On a fait une première destruction au 15-01, donc on a été pesé. Là, on avait 2,2 tonnes, c'est un peu petit, mais j'espère que vous voyez bien. On avait 2,2 tonnes de matière sèche et on avait, je vais directement prendre la valeur de restitution d'azote, on avait 38 unités d'azote restituées, 38 kilos pour la culture suivante. On a refait une deuxième évaluation le 15-03, donc deux mois plus tard, on était arrivé à 7,2 en termes de matière sèche aérienne et donc là, on avait 88 unités de restituées. Donc là, ça vous montre un peu l'intérêt de conserver les couverts plus tardivement et le fait de faire de la biomasse, on est sur au mois de mars, la févrole était repartie et la facélie aussi. Par exemple, si on prend l'autre élément qui est sur le laisser en surface ou l'enfoui, donc ici, on a encore un couvert qui est un couvert assez suraine, on va dire, élevé, qui est de l'avoine commune d'hiver, semis au 20 août, destruction qui est le 1er avril. Donc, deux modalités de gestion, la première, on l'enfouit et la deuxième, je vous ai mis ça, et la deuxième, elle est laissée en surface. Donc là, quand vous l'enfouissez, par exemple, votre couvert qui est riche en ces suraines, ce que je disais tout à l'heure, l'azote va être consommé pour dégrader le carbone. Donc là, on a une estimation par Merci qui est de 14, dans le cas des résidus en fouille, qui est de 14 unités d'azote disponibles pour la culture suivante et pour la même biomasse qu'on vous laisse en surface, vous avez 35, c'est-à-dire que la biomasse, le couvert, le paillage va rester en surface, ne va pas consommer tout de suite de l'azote qui est tout de suite pour la culture suivante. À terme, bien sûr, ça va consommer de l'azote donc ça vous montre un petit différentiel ici de 20 unités. Alors, depuis maintenant 2019, donc ça fait à peu près 4 ans, on essaye de montrer, moi je travaille surtout beaucoup maintenant aussi sur démontrer, bien prendre en compte la valeur fertilisante des couverts sur la culture suivante. Donc là, je voulais mettre quelques exemples qu'on a conduits avec des collègues dans les différents départements où on a fait des tests en bande chez des agriculteurs qui sont hyper simples, c'est-à-dire qu'on met des couverts partout. Donc là, on est sur des sols des landes, des sols de la chalosse, on est sur des monts sableux, on a mis 4 espèces, févrole, veste, radis, avoine, partout sur la parcelle, semi à la volée, 30-09, destruction tardive, 15-03 et on a fait quelque chose de très simple, c'est-à-dire qu'on a pris la fertilisation de l'agriculteur habituelle et la fertilisation de l'agriculteur sur une bande diminuée de ce qu'annonçait Merci. Donc là, Merci, le couvert total faisait 8,1 tonnes, Merci annonçait 42 unités, donc réparties de la façon suivante, 0 au bout de 30 jours, les restitutions sont un peu plus tardives, 12 au bout de 60 jours, 25, donc 12 plus 13 au bout de 90 jours, etc. Et donc, on a fait ces petits tests-là où on a diminué la fertilisation sur le maïs suivant. Donc là, il y a même avec la Chambre d'agriculture des Landes, on a même augmenté la fertilisation de 25 unités par rapport à la fertilisation habituelle de l'agriculteur. Alors, après, on va mesurer le rendement. Donc là, le test est simple, le rendement n'évolue pas en prenant bien en compte ce qui était annoncé par la méthode Merci. Donc, juste pour vous remettre quelques chiffres, si on prend 1 euro l'unité, ça fait 45 euros d'un trant économisé qui vont servir à payer les semences de culture intermédiaire et les interventions nécessaires pour semer les couverts végétaux. Un deuxième exemple, toujours dans les Landes, on avait la févrole qui était en pur à 130 kilos, donc avec des restitutions assez conséquentes, 80 qui ont été estimées pour une destruction donc au 24 mars. Donc là, le même type d'essai, donc on a diminué de 45 unités. Alors, pourquoi que de 45 ? Parce qu'on me pose la question, parce que les agriculteurs étaient frileux de diminuer plus et là, le rendement n'a pas bougé. Donc, on est sur du maïs irrigué avec des rendements assez conséquents. La question, c'est qu'il va falloir qu'on diminue de 80 unités pour tester. Autre exemple, dans la Vienne, sur du maïs grain en sec, on avait un couvert sur de l'argileau calcaire, donc c'est ce qu'on appelle les groies chez nous, l'argileau calcaire moyennement profond, c'est des sols sur, c'est des limoneux argileux sur du calcaire dur. Donc là, on avait fait un mélange de févrole et de repousse d'orge, on avait un précédent orge. ce 1020 août, destruction le 10 mars, une estimation de biomasse aérienne à 2,8 tonnes, une estimation de 60 unités restituées à la culture suivante. Et donc là, on est parti avec la fertilisation des agriculteurs de 180 et là, on a diminué, calculé à 112, on a voulu diminuer de 60, on a diminué un peu plus que 60. Et là, le rendement ne bouge pas non plus. Dans les deux cas, on était à 145 à tout. Donc après, on a été faire des rendements placettes, c'est-à-dire qu'on va dans le champ, on prend dans les deux modalités et on mesure le rendement. Et là, on a économisé 68 unités d'azote à 1 euro, 108 euros. Un peu plus au sud, en Occitanie, on fait les mêmes tests sur du tournesol. Alors, c'est facile à faire sur les agriculteurs de printemps, c'est pour ça que vous avez beaucoup d'exemples avec les agriculteurs de printemps, maïs et tournesol. Donc là, c'est sur des coteaux argileux calcaires avec de la févrole aussi, en pur. avec la févrole sommée au 1er octobre, détruite au 8 avril de l'année suivante, biomasse aérienne de 6 tonnes, 6,4, azote ré située de 80 unités. Alors, sur le tournesol, on a une... l'agriculteur mettait 50 unités. Donc là, il a été décidé de mettre zéro. Et là, rendement sur le... sur les deux bandes, donc 30 et 28. Alors, on peut s'accorder à dire qu'il y a une légère diminution. Moi, j'ai tendance à dire que c'est à peu près pareil, aux erreurs de mesure près. Mais là, quand même, on a un passage en moins de mécanisation parce qu'il n'y a eu aucune fertilisation, une économie de 50 unités d'azote. Donc, on a un coût... On économise 65 euros. Et le test 5, ça a été fait dans les Pyrénées-Atlantiques. J'en ai d'autres, mais je vais m'arrêter là après. Donc là, on a aussi un couvert de févrole, avoine, bois et veste commune. Le suivant est aussi un maïs grain. Donc, biomasse, estimée avec merci, 4,8 tonnes. Estimation de 60 unités restituées. Et donc là, pareil, on a diminué la ferti de ce qui est annoncé par la valeur merci. Vous voyez que le rendement, là non plus, le rendement ne bouge pas. Donc, on va multiplier aussi ce nombre d'essais-là dans la région. Alors, en termes de déballation technico-économique, parce qu'on me demande toujours est-ce que ça vaut le coup de mettre découvert, est-ce que c'est rentable. Donc, on a utilisé quelques références. Ce n'est pas intégralement la méthode merci, mais c'est quelques références de la méthode merci pour calculer des coûts. Et la question est toujours faut-il investir dans les couverts végétaux. Alors, il y a quand même encore beaucoup de bénéfices qui sont difficilement chiffrables. Aujourd'hui, moi, je ne sais pas chiffrer à part prendre des photos et constater. Et d'ailleurs, cette année, c'est une année qui est vraiment, enfin, 2023-2024, qui est vraiment caricaturale là-dessus, parce qu'on a eu beaucoup de battances et d'érosions. Pourtant, chez nous, on est réputé pour être une région à faible érosion. Cette année, on a eu quand même beaucoup, beaucoup d'érosion et l'eau qui coulait dans les fossés était très marron. Elle n'était pas claire. Mais on a toujours du mal à chiffrer ça. Donc, limitation de la battance de l'érosion, service difficilement chiffrable. Amélioration de l'importance des sols, difficilement chiffrable. Facilité de reprise après couvert. Moins de consommation de carburant, parce que c'est ce qui est souvent évoqué aussi par les agriculteurs. Et ça, ce n'est pas facile à chiffrer. Des choses qui sont qualifiables, mais pas très rémunérateurs ou non rémunérées, l'impact sur la biodiversité. L'augmentation de la vie du sol, des vers de terre. Donc ça, on a fait différentes mesures. On sait que les couverts végétaux par rapport à un sol nu veulent augmenter le nombre de vers de terre. On augmente aussi la teneur en matière organique, enfin maintient ou on l'augmente. Et on limite fortement les transferts de nitrate. Et encore des références à écrire aussi sur le stockage du carbone qui pourrait être rémunérateur. Aujourd'hui, on a du mal à le prendre en compte. Je n'ai pas intégré la méthode de calcul. Je me suis juste fait un petit calcul par rapport à l'azote. Alors, j'ai envie de dire, là, vous voyez, je vous présente quand même des choses qu'on a du mal à chiffrer. Sur le long terme, on sait que c'est efficace, mais on a du mal à le chiffrer. Je me pose toujours la question de savoir s'il faut mieux investir dans des couverts végétaux sur le long terme ou dans un tracteur neuf qui coûte un peu aussi très, très cher en termes de charge. Alors là, juste pour vous présenter un petit calcul et pour vous montrer, pour essayer de rentabiliser les couverts végétaux en N plus 1. Donc, c'est un investissement qu'on rentabilise dans une année. Peu de gens le proposent. Ça ne doit jamais exister. Mais c'est pour vous montrer un peu ce qu'il faudrait faire ou à quelle biomasse il faudrait aller. Et si c'est réalisable ou pas. Alors, pour réaliser ces calculs-là, j'ai pris un coût de la semence à 60 euros pour les associations avec légumineuses, à 30 euros pour les couverts classiques. Alors, je mets derrière classique des moutards d'empures, des avoines communes, avoines strigosa, facélie. Et puis, derrière, on a calculé un coût de surmécanisation juste occasionné par la gestion du couvert. C'est-à-dire qu'on ne prend pas tout ce qui est fait pendant la période d'interculture, on prend juste ce qui est occasionné par le couvert par rapport, on va dire, à un sol nu. Donc, j'ai pris un déchômage, un semis et une destruction. Hors main d'oeuvre estimée à 90 euros. Donc, 25 pour le déchômage, 35 pour le semis et 30 euros pour la destruction. Donc, un surcoût de 90 euros. Donc, on a un surcoût ou une gestion par hectare de 150 euros pour les associations avec légumineuses et de 120 euros pour les classiques. Donc là, c'est des références issues de la méthode Merci, issues de la base de données de tout ce qu'on a pu faire. On sait que derrière, on a des restitutions en azote qui vont dépendre du type de couvert entre les classiques et les associations. Ce qui va changer, c'est la présence de légumineuses. La présence de légumineuses permet d'avoir un C sur N plus bas et de redistribuer, de remunerariser l'azote plus rapidement. Dans les cas d'associations, vous avez 50 à 55 % de l'azote stocké dans le couvert qui va être restitué. Dans le cas des classiques, vous avez 20 à 25 % de l'azote total stocké dans le couvert qui va être restitué. Alors, ces courbes-là, ces chiffres-là, ils sont basés sur des courbes de restitution comme celle-ci qui sont calculées. C'est ce qu'on a calculé avec Styx et c'est ce qui est calculé, ce qui est mis dans Merci derrière. Donc, vous avez en noir, par exemple, vous avez une courbe de restitution pour des résidus qui sont assez sur N supérieurs à 45, c'est-à-dire des résidus plutôt carbonés. Et donc là, vous voyez bien que pour ces résidus-là, on aura un couvert qui ne va pas apporter un plus, enfin un plus en azote sur le long terme. Par contre, il va aussi prélever de l'azote du sol. C'est pour ça qu'on a un moins au départ, on a ce qu'on appelle une fin en azote au départ. Et si vous prenez les couverts en bleu qui sont des couverts avec des essais sur N plutôt assez bas, inférieurs à 15, vous avez des couverts qui vont restituer de l'azote très rapidement, tout de suite. Il n'y a pas de phase de réorganisation d'azote dans le sol, donc il n'y a pas de fin en azote. Et puis derrière, ça peut monter à 50 ou 60 % de l'azote stocké dans tout le couvert. Je repère un petit calcul. Avec un coût de l'azote à 0,85 € l'unité, ce qui était à peu près le coût qu'on avait en avril 2014, pour vous remettre un peu l'historique, ou en novembre 2023, il faudrait atteindre 9,5 tonnes avec nos associations de culture à base de légumineuses et 24 tonnes avec les classiques, avec de la moutarde pure ou de la boine pure. J'ai envie de dire que là, c'est vrai que ce n'est pas faisable. Moi, dans tous les essais qu'on peut avoir mis en place, aujourd'hui, on n'arrive jamais à produire 9,5 tonnes. Alors, 24 tonnes, c'est irréaliste. Là où ça commence à devenir un peu plus intéressant, enfin, plus intéressant ou rentable à court terme, c'est quand l'azote devient cher, bien sûr. Donc, c'était le cas en premier pic où l'azote est bien monté en 2008-2009, où on était à 1,2 € l'unité. Là, vous voyez que tout de suite, on arrive à rentabiliser en un an, donc l'investissement en un an, si on produit 6,6 tonnes avec les associations et 17 tonnes avec les classiques. Alors, 17 tonnes avec les classiques, ça reste encore irréaliste. si on prend le contexte il y a un an et demi, le contexte qu'on a tous vécu où l'unité d'azote est montée à 2 €, vous voyez que là, tout de suite, en termes de biomasse, les associations, il faut produire 3,9 tonnes. Donc, 3,9 tonnes, ça devient assez réalisable et assez courant. On peut même dire 4 tonnes. Donc, on arrive, en produisant 4 tonnes, à rentabiliser, à amortir ces 150 € d'investissement en un an. Bien sûr, on peut aussi travailler à diminuer 150 € en faisant des semences fermières et en travaillant aussi sur les coûts de mécanisation, en diminuant les coûts de mécanisation. Je vous ai pris un broyeur, on peut détruire différemment, on peut semer aussi différemment qu'avec un sommoir classique. Alors, je fais bien attention, je rappelle aussi le préambule, c'est qu'on ne prend pas en compte les autres gains liés aux couverts végétaux. Le PK, je vais vous montrer un exemple après, on a commencé à essayer de le prendre en compte, mais on ne prend pas en compte éventuellement l'économie d'herbicides parce qu'on a un impact fort des couverts végétaux sur le développement des mauvaises herbes, sur la vie du sol, sur la protection du sol. J'insiste bien sur l'année 2023 avec, on a vu, des terres, des départs de terres un peu dans de nombreuses parcelles. Alors, pour vous mettre une sorte de petit outil d'aide à la décision, je vous ai refait ce petit graphique là où on a le prix de l'azote en abscisse, en horizontale, et puis la biomasse aérienne qu'il faudrait produire en vertical. Vous voyez très bien que quand le prix de l'azote est faible, si on est sur des 0,6 euros l'unité, c'est sûr que les couverts végétaux, le fait de vouloir rentabiliser sur un an juste avec l'azote, ça ne vaut pas le coup. Dès que l'azote devient un peu plus cher, ça devient intéressant. On peut aussi faire un calcul en prenant en compte l'azote minéral, le phosphore et la potasse. Si je prends les cours actuels, en conventionnel, avec un prix de l'azote à 0,85 euros l'unité, le phosphore à 0,95 et la potasse à 0,80, si je considère que le couvert est un peu comme un effluent organique, il vient de l'extérieur, avec 3,5 tonnes d'association et même 4 tonnes de classique, on rentre vite dans nos frais. Ce calcul-là, on a une biomasse faible pour rentabiliser parce que d'ailleurs, on va ramener avec les couverts beaucoup de potasse. C'est les couverts qui contiennent beaucoup de potasse. Au bémol près, autant l'azote, si vous ne le stockez pas dans un couvert, il va être dans la majorité des cas lessivés pendant l'hiver, ça va l'hiver vénable phréatique alors que le P et K sont peu soumis à l'essivage. Derrière, il faut vraiment considérer qu'on est sur une remobilisation du phosphore et de la potasse. Cette remobilisation, ça veut dire qu'on va taper dans le stock que vous avez dans votre sol. Quand Merci vous donne les indications sur le phosphore et la potasse, c'est pour vous indiquer qu'une quantité va être restituée. Si vous êtes sur une culture suivante qui est peu exigeante en phosphore et potasse et si votre stock, si votre sol est bien garni en phosphore et potasse, on peut faire une impasse. Dans le cas, si vous faites une impasse, ne vous prouvez pas de faire une analyse de sol pour voir l'état de votre stock pour voir s'il est toujours excédentaire. Il y a beaucoup de sol où on a du phosphore et de la potasse en excédent. Mais voilà, on est bien d'accord que le phosphore et la potasse, c'est des éléments qu'on vient remobiliser, qu'on vient rendre biodisponibles, mais c'est des éléments qui de toute façon vont rester dans le sol. À titre indicatif, je vous ai aussi mis quelques couverts végétaux. C'est une estimation qu'on a réalisée avec la plateforme Merci. Pour 4 tonnes de fébrole, si vous arrivez à produire 4 tonnes de fébrole, pour une destruction en Mars sur un sol avec une RU entre 100 et 150 millimètres pour le climat de Poitiers, 4 tonnes, c'est 50 unités de restituer la couture suivante. La baisse velue, c'est 85. Le poids fourragé, c'est 90. Et la gesse, c'est 90. J'ai pris la biomasse équivalente, j'ai mis 4 tonnes partout. Il faut savoir que les teneurs en azote sont plus élevés sur un poids fourragé et une gesse, par exemple, que par rapport à la fébrole, mais il est quand même plus facile de faire 4 tonnes avec une fébrole que de faire 4 tonnes avec un poids fourragé ou une gesse. Là, c'est pour comparer les différentes espèces. Pour vous montrer aussi l'intérêt de la plateforme Merci, ça nous permet, nous aussi, d'avoir quelques éléments sur les cultures intermédiaires qui sont produites en France. C'est-à-dire que dès qu'il y a un calcul qui est réalisé sur la plateforme Merci, ça tombe dans une grosse boîte que je peux, moi, exploiter. Je suis le seul à pouvoir l'exploiter d'une manière anonyme pour respecter la RGPD. Donc, je n'ai pas accès aux calculs. Les calculs sont anonymisés. Donc, ça nous permet quand même d'élaborer certaines références. Alors, en termes de références, on a fait une illustration l'année dernière, en mars 2023. Et vous voyez que, en termes d'utilisation à l'échelle France, en mars 2023, on était sur un tiers d'agriculteurs, un tiers de conseillers. C'était vraiment la cible qu'on visait au départ. Donc, on est content de cette cible-là. Et puis, après, on a d'autres utilisateurs. On a beaucoup d'étudiants, d'enseignants qui sont souvent associés aux conseillers, d'animateurs de bassins versants, des techniciens en R&D, Arvalis, Inrae, qui utilisent aussi la méthode Merci. Au mois de mars 2023, je vous l'ai dit, on était à 2153. Donc, on est arrivé là à 2800, passé 2800, en janvier 2024. 35 000 calculs réalisés en mars 2023. On est à 46 000 calculs réalisés la semaine dernière. Donc, ça continue à augmenter. Donc, tout ceci, ça nous permet aussi de dresser une carte de découverts végétaux à l'échelle, au moins à l'échelle de France entière. On pourrait après zoomer sur certaines régions. Tout ça pour vous dire que les utilisateurs, c'est bien à travers le filtre d'utilisation de la méthode Merci, c'est à travers les utilisateurs de la méthode Merci. Mais quand il faut leur calcul, dans la majorité des cas, 95 %, le couvert est restitué. Voilà. Et 5 %, il est exporté. Les résidus sont aujourd'hui majoritairement enfouis, 74 %. La durée d'implantation moyenne du couvert, c'est 125, 130 euros. Et puis, en termes de composition, ce qui m'a un peu surpris, mais pourquoi pas, c'est qu'on a quand même beaucoup de couverts mono-espèces, en particulier de la févrole. Je vous ai remis les espèces févrole, moutarde blanche et phacélique, qui sont souvent en mono-espèces, toutes seules. Donc, c'est 25 % des calculs qui ont été réalisés dans la méthode Merci. Et puis, vous voyez bien que la majorité après des couverts sont composés de 2 à 5 espèces. On a quand même très peu de couverts qui sont composés au-delà de 6-7 espèces. On a un peu moins de couverts. Alors, je ne dis pas qu'il n'existe pas ou alors c'est que les utilisateurs ne rentrent pas tous les couverts dans la méthode Merci parce que c'est un peu long de rentrer tous ces couverts-là. Mais au moins, nous, on ne les voit pas. Et en termes de biomasse totale produite, à l'échelle de la France métropolitaine, on arrive à 3,3 tonnes sur trois périodes. Ce que j'appelle bien trois périodes, c'est qu'on dispose que des données depuis le lancement de la plateforme Merci donc depuis le lancement en novembre 2020. Donc novembre 2020 à mars 2023. Donc on a 3,3 tonnes et on peut même avoir une estimation par région. Vous avez aussi derrière le nombre de calculs qui sont réalisés pour chaque région. Alors on a aussi la biomasse atteinte. Donc ça fait 3,3 tonnes. Ça, c'est la biomasse moyenne. Par contre, on sait dans cette moyenne-là, on a des points au-dessus et des points en dessous. Donc là, le petit tableau vous donne un peu la proportion de points au-dessus et des points en dessous. Donc on a quand même 37% des couverts qui sont inférieurs à 2 tonnes. Donc on a des situations où ça ne pousse pas bien, on le sait, où les couverts végétaux sont un peu à contre-saison. Des fois, ça peut manquer d'eau. Tout le monde n'arrive pas à produire 4, 5, 6 tonnes. Mais il y a quand même des personnes qui arrivent parce qu'on a quand même 21% là où on est supérieur à 5 tonnes. Et en termes d'azote capté moyen par le couvert, on est sur du 80 kg et ça fait à peu près 25 kg par ton de matière sèche. Et on est sur une rétention rapide au sol de 30 kg. de 15 de P2O5 et de 100 de potasse. Vous avez aussi des découvertes qui permettent dans certains cas la 7% de la découverte qui va rester supérieure à 90 kg. A titre d'exemple, des découvertes qui vont rester supérieures à 80 kg, c'est par exemple de la févrole pure qui va être mise en relais. Une févrole qui va être implantée fin octobre, début novembre et qui sera détruite tardivement avant un maïs ou avant un tournesol. Toutes ces références-là, vous pouvez tout retrouver sur méthode-merci.fr Ça, c'est le site de la méthode Merci et la Chambre régionale Nouvelle-Aquitaine a aussi créé un autre site qui s'appelle Agriconnaissance et sur Agriconnaissance, vous allez retrouver tous les résultats de nos projets, tous les résultats techniques. Plutôt quand même accès Nouvelle-Aquitaine pour les agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine et dedans, vous allez retrouver des références sur les couverts végétaux mais des références aussi sur le maïs associé à du Lab Lab, des références sur le désarbage mécanique, etc. Voilà, Martin, je peux te repasser la parole. Merci Sébastien pour cette présentation. Je pense que ça a dû répondre à pas mal de questions qu'il y avait dans la plaine. J'ai eu quelques petites questions sur le chat. D'ailleurs, si vous en avez en plus, n'hésitez pas à les poser maintenant. Et donc, je vais commencer par la première question que je vais te lire présentement. Alors, je retrouve mon bloc-notes. Première question. Selon toi, quel couvert recommandé dans un sol qui est en excès d'azote ? Donc, c'est une question très large. On n'a pas le contexte. Oui, mais j'ai déjà un bon élément. Excès d'azote, j'ai tendance à dire que je rentre dans la partie couvert par le service que je vais chercher à rendre. Donc là, si je comprends bien dans la question, c'est excès d'azote, j'ai trop d'azote. Il faut que je piège cet azote-là. On a ce cas-là quand vous avez un précédent, par exemple, poids ou lentilles, ce sont des précédents qui vont libérer de l'azote. Donc derrière, on va avoir un blé, par exemple, ça arrive. Poids blé, ça se fait régulièrement en termes de succession. Donc moi, dans ces couverts-là, dès qu'il y a beaucoup d'azote dans le sol, je ne mets pas des léguminoses, par exemple. Il faut savoir que les léguminoses aujourd'hui, c'est ce qui coûte cher à acheter en termes de semences. Donc là, si vous avez beaucoup d'azote, rien ne sert de mettre des léguminoses qui vont stocker de l'azote atmosphérique. D'ailleurs, elles ne vont pas le stocker parce qu'ils en auront plein dans le sol. Donc là, je partirai sur des couverts à base de crucifères et pourquoi pas un peu de graminées. Crucifères, pour leur côté pivotant, pousses rapides, semences pas chères et robustesse vis-à-vis du climat. Donc aujourd'hui, on a la navette, le radis qui ne vont pas monter à graines et qui vont pousser très bien même s'ils ont des petits stress avec un manque d'eau en été. Attention sur des couverts à base de moutarde brune, moutarde blanche qui, là, il faudra bien choisir les variétés ou il faudra les implanter un peu plus tard sinon elles vont monter à graines assez rapidement. Donc je mettrai une base crucifère vraiment sur des sols où il y a beaucoup d'azote. Donc là, on aura un effet pivot aussi sur le côté racinaire qui va aussi restructurer un peu plus en profondeur et je mettrai peut-être un peu d'avoine strigosa si la rotation n'est pas trop chargée. c'est là où il me manque des éléments moi derrière sur l'aspect rotation. Et donc c'est à voine strigosa pour avoir une restructuration sur 0,30 cm. Donc on a les deux effets et là, honnêtement, je ne mettrai pas obligatoirement de légumes. C'est inutile. Je ne sais pas si j'ai une question. Après, il faudra avoir un peu plus d'éléments du contexte. Est-ce que c'est bio ou pas bio ? Si c'est bio, je ne mets pas obligatoirement la graminée. Je mettrai peut-être plus de la facélie avec un peu de moutarde ou du radis. pour des questions de destruction derrière, de facilité de destruction. La question suivante, c'est que là, avec la méthode Merci, on estime les restitutions des cultures intermédiaires. On fait aussi des colzas qu'on associe. Donc en fait, on a couvert à associer avec le colza. Est-ce qu'on peut appliquer Merci à l'association du colza pour estimer un peu la restitution ? C'est une question que tu dois revenir souvent, je pense. Non, non, non. Je souris parce qu'on a étudié ça avec un thésard avec une personne qui était en thèse qui s'appelle Mathieu Laurin qui est enseignant-chercheur à l'ESA Dangers maintenant. Il a fait sa thèse sur le colza associé. Donc moi, je participais aussi à ce projet-là parce qu'on a beaucoup développé le colza associé en Nouvelle-Aquitaine. Et on a testé la méthode Merci et ça ne marche pas. Et donc, on est arrivé avec Terri Novia à la règle de décision qui était que c'est du tout ou rien. Si ton couvert n'est pas développé en colza associé, c'est zéro. Si ton couvert associé est bien développé, on défale que 30. Parce qu'on a essayé sur beaucoup de conditions et ça ne marche pas sur le colza et on ne sait pas pourquoi. L'explication, c'est que derrière, vous avez aussi une perte de feuilles et tu as à la fois le couvert qui va pomper, qui va restituer, mais tu as aussi le colza perd beaucoup de feuilles, ces feuilles vont se remuneraser rapidement et il y a un effet de confusion sur l'azote qui provient du colza et du couvert. Donc, on n'arrivait pas en fin de compte à relier correctement l'indication de la méthode Merci avec derrière les quantités d'azote disponibles à floraison du colza parce que c'est là où il y en a besoin. voilà. Donc, on est parti pour ne pas embêter les gens, on est parti avec Terrinovia, surtout rien, c'est la règle de décision aujourd'hui. Le couvert est développé, vous défalquez 30 unités et le couvert n'est pas bien développé, c'est la fertilisation habituelle. Alors, je cite bien parce que ce colza associé, j'en parle souvent, on a aussi un projet là-dessus. C'est vrai que pour nous, à l'ouest de la France, au sud-ouest, on considère le colza associé comme un très bon élément peut-être pas pour gérer l'azote mais pour gérer les insectes, en particulier les altises à l'automne et les mauvaises herbes. Donc, le petit plus, l'azote sera un petit plus mais c'est vrai qu'on voit plus l'association dans un cadre de gestion des mauvaises herbes et gestion des ravageurs. D'accord. c'est super parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent utiliser Merci pour les colza associés donc c'est bien de le repréciser. Je ne dis pas que ça ne marche pas, c'est qu'on a eu du mal, on n'a pas, scientifiquement, on ne l'a pas démontré. Pour l'instant, je préfère dire qu'on ne l'utilise pas. Ok. Question suivante. donc tu as différencié la minéralisation entre un couvert laissé en surface ou enfoui mais comment estimer la dynamique de minéralisation si le couvert est partiellement laissé dressé en fait ? C'est-à-dire que tu auras des... Oui. Voilà. Eh bien, merci, là, mal simulé. Là, on a un défaut un manque de références. On ne peut pas explorer toutes les techniques de destruction. J'ai souvent la réflexion aussi entre le chimique et le roulage, par exemple, ou le broyage, la différence de minéralisation. Les travaux de la fameuse la chercheuse Sylvie Recoux de l'Inrae ont des difficultés à montrer des fortes différences. Aujourd'hui, on ne sait pas montrer des fortes différences entre les différents modes de destruction. On sait que c'est restitué au sol, on sait que ça va dégrader assez rapidement. Mais derrière, on n'arrive pas à avoir cette finesse-là, en tout cas, entre des couverts laissés droits, des couverts aplatis qui sont vraiment qui collent le sol. Il y a tellement une interrogation de difficultés. Je vous ai remis... Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a broyés et pas plaqués au sol, mais on a fait un mulch pour aller au côté des séances surface et en fouille, c'est entre 0 et 15. Donc ça, c'est les modalités qu'on a prises qui sont des modalités assez différentes. Mais entre ces modalités assez différentes, il n'y a pas tant que ça de différence sur la vitesse de minération. Je ne sais pas si je suis clair. C'est très clair, oui. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, quand on est arrivé à ce niveau-là, s'il ne reste plus qu'une tige de moutarde, parce que souvent, c'est la moutarde qui va rester, on n'est pas à la virgule près, mais on est quasiment à la virgule près sur les estimations de restitution derrière. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans notre temps de merci, j'aurais pu le dire aussi, sur P, K, SMG, on a tout arrondi. On est sur des valeurs, on a pris toujours, en termes d'estimation, on a toujours pris la valeur inférieure. Donc, on est sur un arrondi inférieur. Sur l'azote, on est aussi sur un arrondi inférieur, mais vous avez des valeurs 48, 47, parce qu'on a deux méthodes de calcul pour faire la frise. C'est pour ça qu'on n'a pas pu arrondir à l'inférieur. Moi, en termes de conseil, quand on me dit 48, je fais diminuer de 40 l'agriculteur, par exemple. C'est déjà un grand pas. Si on me dit 85, c'est 80. Donc, je réduis encore. Donc, la méthode Mercier est déjà sécuritaire, normalement. Donc, après, je réduis. C'est là où, après, prendre en compte, c'est enfoui à 2 cm, 5 cm, il y a une tige qui reste en surface. À mon avis, on est sur l'épaisseur du trait, honnêtement, par rapport au gain de fertilisation. Ok. Et il faut avoir les références. C'est toujours un problème de référence. Moi, demain, je voudrais bien caler, par exemple, les contributions sur le calcaire, les restitutions, soit sur la remobilisation de CA2+, parce que les végétaux remobilisent aussi du calcaire et d'autres éléments. Mais il faut avoir des analyses sur le bord, sur le zinc, etc. Il faut avoir derrière les analyses de sol, les analyses de végétaux. Et c'est une histoire de coût derrière après. Une analyse de végétal, ça coûte 20 euros. Donc après, il en faut un certain nombre pour pouvoir caler des choses, etc. Ok. Alors, une autre question, mais là, je pense que ça rentre peut-être trop dans les détails. On dit phosphore de la biomasse aérienne. Le phosphore étant... Attends, je lis ça. Le phosphore étant peu mobile, il va être difficile de le rendre accessible aux racines dans le cas de couverts non enfouis. Donc, est-ce que pour valoriser le phosphore, il vaut mieux laisser le couvert en surface ou l'enfouir pour être sûr que le phosphore soit restitué au niveau de la future culture directement ? Eh bien, c'est une très bonne remarque. Le phosphore, les deux, le P et le K, sera en surface. Ce sera plus en surface. Donc après, si on a quelque chose type tournesol où on a un gros pivot qui descend plutôt en profondeur, ça va être plus problématique. Si on a quelque chose comme du blé ou des systèmes fasciculés derrière ou avec une grosse chevure racinaire à partir de 2 ou 3 cm, le phosphore et la potasse vont être captés. Quand vous l'apportez sous forme minérale, après, c'est vite séporté avec de la flotte. Avec l'eau, ça descend quand même. Mais c'est vrai que le fait de laisser en surface, on va avoir tendance à laisser aussi les éléments minéraux en surface, le NPK. De toute façon, le N va plus facilement descendre avec la flotte plus rapidement en tout cas que le P et le K. Donc ça, c'est vrai. Le fait de laisser en surface ou pas laisser en surface, moi, je trouve que ça a beaucoup un enjeu sur le choix de l'agriculteur. C'est-à-dire, soit on veut un paillage, on ne veut pas de paillage. Je suis en semi-direct ou je ne suis pas en semi-direct. Le fait de laisser les résidus carbonés en surface, vous consommez moins d'azote dans le sol en termes de réorganisation. Donc, vous laissez plus d'azote pour la culture suivante. Donc, tout va dépendre après de ce que veut faire l'agriculteur. En viticulture, par exemple, ou en maraîchage, il y a beaucoup d'agriculteurs qui préfèrent laisser en surface pour aussi protéger le sol, contre les intempéries, protéger le sol contre les adventices. Donc, il y a un effet mulch. Donc, là, on ne recherche pas le service de soutien ou d'approvisionnement en éléments minéraux, mais on va rechercher un service de protection et de gestion des biograisseurs. Les couvervilles géotaux ne pourront pas non plus répondre à tout et remplacer tout. Par contre, j'insiste bien sur le phosphore. Je pense à ça en même temps. Le côté phosphore, il y a quand même aussi des sols, en particulier, nous, on a des argilos calcaires superficiels ou moyennement superficiels où notre phosphore est bloqué. Les racines qui descendent dans le sol vont le remonter en surface et vont quand même le rendre beaucoup plus biodisponible que le fait de laisser dans le sol et bloqué en fin de quête parce qu'on a des taux de calcaire actifs et d'argile qui sont assez élevés et qui nous retiennent ce phosphore. Il y a un peu le contre-exemple aussi. Dans ce cas-là, les couverts vont quand même recycler et rendre beaucoup plus biodisponible, le remettre en surface. OK. Une autre question, peut-être que tu dois le voir, tu vas avoir une réponse à ça vis-à-vis de tes statistiques. Il y a un peu un concours dans les réseaux à celui qui mettra le plus d'espèces dans son couvert. Dans tes résultats, à partir de combien d'espèces en mélange, au global, on voit un arrêt de l'augmentation de la biomasse ? Je ne vous ai pas mis ça. J'aurais dû la mettre. J'ai une diapo là-dessus. N'hésitez pas à aller sur la plateforme. J'insiste bien, sur la plateforme Merci, je mets beaucoup de choses dessus. Dans la bibliothèque, on a fait… Mais pour ceux qui sont inscrits, il faut d'abord s'inscrire pour avoir accès à la bibliothèque complète. Il faut d'abord s'inscrire. Tout à fait. Pour ceux qui sont inscrits, on a fait 15 pages où on présente tous les résultats de la méthode Merci. Je vous ai présenté quelques résultats à l'échelle française, de 3,3 tonnes, un peu par région. On a fait ça et on a fait une estimation de la biomasse par espèce. Selon la composition… Comment dire ? Selon le nombre d'espèces dans le mélange. De une… Et à partir de sept, on a cumulé tous les calculs parce qu'il y a peu de valeurs, peu de gens qui ont fait des calculs au-delà de sept. On a quand même quelqu'un qui a fait 15. Notre champion est à 15. Je ne sais pas qui c'est, du coup, c'est anonyme. Donc, c'est à 15. Mais en fait, on n'a pas de différence en moyenne ou en médiane, pas de différence de biomasse produite. Les couverts à une espèce produisent autant que 2, 3, 4, 5, 6. Par contre, quand on regarde l'écart-type, je ne sais pas si je rentre trop dans la technique, quand on regarde la différence, il faut imaginer la boxplot, on a un écart-type qui diminue avec le nombre d'espèces. Donc, les couverts peuvent produire autant en une espèce simple, je vais prendre la moutarde blanche ou la facélie. Moutarde blanche dans le nord de la France, on met beaucoup de moutarde blanche en ultimématode avant des betteraves, en pure, mais peuvent produire autant qu'un mélange multi-espèces. Par contre, en termes d'hétérogénéité, c'est plus hétérogène selon les années. Je ne sais pas si je suis clair là. Donc, la robustesse du couvert, la robustesse de développement augmente avec le nombre d'espèces. Jusqu'à 3, 4, 5. À partir de 7, on avait 300 valeurs. Alors qu'avant, on avait au moins 2000 pour chaque cas. Donc, on n'a pas un effet sur la quantité totale, mais on a plutôt un effet sur la robustesse. Donc, on a moins de chances de faire des erreurs et moins de chances d'être déçus en mettant plus d'espèces. C'est ce qu'on voit souvent. On dit toujours que s'il y a une espèce qui ne pousse pas, c'est l'autre qui va prendre le relais. Et on l'observe avec les calculs mathématiques. Ok. J'insiste bien aussi. J'insiste bien aussi. Je reviens là-dessus et je te laisse la parole. C'est que je ne suis pas contre le... Moi, le choix du nombre d'espèces va beaucoup dépendre du service que je recherche. Demain, je veux faire de la biofumigation. Donc, la biofumigation consiste à utiliser des composés soufrés contenus dans les couverts végétaux pour gérer, par exemple, des nématodes du sol ou pour gérer aphanomyces qui est un champignon du sol qui nous embête sur les protéagineux. Donc là, on va pour faire cette biofumigation, on va favoriser une espèce qui est les crucifères qui sont riches en glucosinolates, en composés soufrés. Donc là, partir sur une espèce pure, moi, ça ne me choque pas. Au contraire, ça, c'est même ce qu'il faut faire. Donc, selon le service que je vais chercher, soit je prends une espèce pure. On peut aussi avoir des agriculteurs, dans notre région, on développe ça aussi, chercher à produire une deuxième culture pendant cette période d'interculture. Nous, aujourd'hui, on teste du sarrasin, du tournesol, on dérobe pour produire du grain. Sarrasin, tournesol et la cameline. Donc là, bien sûr, on passe sur des espèces pures. Donc là, vous voyez, un service recherché, une espèce. Quand je suis sur un service recherché où je vais stocker de l'azote, enfin, piéger de l'azote pour éviter qu'il s'en aille vers les captages d'eau, et gérer les mauvaises herbes, faire de la biomasse, enfin, faire de la biomasse et puis, derrière, faire de l'azote pour la culture suivante, c'est vrai que là, j'ai parti sur un mélange. Je vais manger 3-4 espèces, 3-4 familles. Et voilà. Donc, selon le service recherché, je vais faire mon mélange, mon mélange sera adapté à mon service. Je veux faire du pâturage ou je veux faire un couvert qui va être exporté pour les animaux, je vais peut-être partir sur un régras, un régras, comment dire, un régras trèfle violet ou une avoine veste. Un couvert simple, on connaît la valeur alimentaire à peu près, etc. Ok. La plus dernière question que j'ai eue, alors c'est, est-il possible d'imaginer une courbe des restitutions d'azote sur le plus long terme pour les couverts avec un C sur N élevé après la réorganisation d'azote, de la fin d'azote ou est-ce trop approximatif ? Non, non, mais je vous ai présenté la courbe, c'était la courbe noire, il y avait des C sur N élevé. De toute façon, tout l'azote sera restitué un jour. Tout ce qui est stocké dans la plante sera restitué un jour. C'est la dynamique, en fait. Il y a des choses qui vont, c'est exactement comme les effluents organiques. Vous avez une dynamique à court terme, une dynamique à long terme et tout sera restitué. Donc, quand vous avez un couvert qui a un C sur N élevé, vous faites de la matière organique stable, pour faire simple. Et donc, cette matière organique stable, elle va être une petite partie. 10, 20 % va être restituée rapidement et les 80 %, après, c'est à hauteur de 1 à 2 % tous les ans parce que ça rejoint le pool de matière organique. Après, il peut être intéressant de faire des C sur N élevés. Moi, je conseille parfois des couverts à C sur N élevé. Pour avoir un C sur N élevé, il suffit de mettre du sorgho, du moa, de l'avoine et on va avoir des C sur N assez élevés et du tourne-sol en particulier. Mais ça nous permet dans certaines situations, typiquement des solides remorphes où on veut assécher le sol ou des sols très limoneux où on a du mal à aller au-delà de 1,8 ou 2 % de matière organique, de créer la matière organique parce que de l'azote, on a déjà beaucoup dans ce type de sol-là. La matière organique se dégrade très vite et donc dans ce type de sol-là, c'est intéressant d'avoir des C sur N élevés. Après, il faut juste savoir le gérer et l'anticiper sur la culture suivante. Je reviens bien. Oui, C sur N élevés ou C sur N faibles, pour moi, c'est une caractérisation du couvert mais c'est selon l'objectif qu'on va attribuer au couvert. S'il y a des producteurs de nouvelles aquitaines, sur les argilos calcaires superficielles, on a déjà des taux de matière organique entre 4 et 6 %. Donc moi, la matière organique sur ces argilos calcaires-là, en refaire, c'est compliqué parce qu'il y en a déjà assez. Il y en a déjà plein. Et la matière organique, elle est bloquée en particulier par des teneurs en calcaire et puis des teneurs en argile assez conséquentes. Donc dans ces sols-là, on préconise assez facilement, assez rapidement de faire des couverts à base de légumineuses parce que derrière, on va avoir de l'azote frais, de l'azote disponible rapidement. Parce qu'on manque de la minéralisation du sol. Elle est escalée, elle est de temps par an mais on cherche un peu à l'augmenter pour diminuer les apports d'azote minéral. Je ne sais pas si je suis clair, mais voilà. C'est vraiment, il y a une entrée par service en fait. D'où ma petite frise au départ, ce qu'on appelle la pâquerette avec les différents pétales qui vous présentaient les différents services. Très, très clair. Ça m'évoque peut-être une dernière question justement du travail en Aquitaine. On a mis de la févrole à toutes les sauces dans les couverts, peut-être trop. On voit qu'on arrive un petit peu à sa fin programmée. Même dans le nord de la France, on commence à avoir des maladies qui apparaissent de plus en plus tôt. Quelle espèce justement, quelles légumineuses mettre dans un couvert d'hiver long à but de restitution pour une culture de printemps en remplacement de la févrole dans un couvert multi-espèce, bien sûr. Quel remplaçant de la févrole ? Si je te donne une espèce, après, tu vas la mettre trop et dans 5 ans, on aura trop aussi. La févrole, moi aussi, j'étais un FADA févrole au départ. Le conseil aujourd'hui, c'est de la supprimer en juillet, août, septembre. Dans les couverts qu'on va implanter juillet, août, septembre, on ne met plus de févrole. Si on en met là, on sait qu'en octobre, novembre, elle aura pris la maladie. Elle sera pleine de botrytis et elle va crever. En décembre, elle ne sera plus là. La févrole, on ne va la réserver qu'à un seul semis qui va être un semis en relais. Aujourd'hui, on part, dans les quelques exemples que je vous ai montrés, souvent la févrole était semée tardivement. On part sur un semis du 15 octobre au début novembre pour optimiser le service rendu qui est capté de l'azote et le restituer à la culture suivante. On sait que derrière, une légumineuse avant un maïs ou une légumineuse avant un tournesol va être facilement à détruire et va restituer de l'azote rapidement. Contrairement à une graminée, contrairement à des crucifères. Et donc, la févrole, on va la réserver qu'il y a une utilisation particulière, qu'il y a un semis tardif pour une destruction tardive. Si on part sur un couvert, là, ça veut dire semé deux fois. Un couvert d'été qui va protéger le sol en été, capter l'azote en été, enfin été et automne, on arrive fin d'automne, on part sur ce qu'on appelle un couvert relais avec la févrole. Si vous ne semez qu'une fois, il y a par exemple de la veste velue et là, on vient avec certaines espèces de veste velue. Tu as par exemple la vilana qui est une variété de veste velue qui va être, tu ne vas quasiment pas trop l'avoir à l'automne, par contre, elle va exploser après au printemps. Donc là, il faut juste choisir, au-delà des espèces, c'est même les variétés qu'il faut choisir dans les couverts. Et tu peux très bien imaginer des couverts où tu as des espèces qui vont se développer à l'automne et des espèces qui vont partir après qu'ils mozélopent au printemps. Donc il faut juste après, j'insiste sur le choix des variétés, c'est vraiment à l'échelle variétale qu'il va falloir faire ces choix. Et après, l'autre problème, c'est que vous n'aurez peut-être pas les mêmes variétés entre le nord de la France, le sud de la France, l'est et l'ouest. C'est comme on ne met pas les mêmes variétés de blé entre les quatre pôles de la France, entre Lille, Toulouse et La Rochelle et Annecy, vous n'allez pas mettre les mêmes variétés de blé. Donc derrière, les variétés peuvent aussi varier selon le contexte pédoclimatique. Mais là, il y a des essais locaux qui ont démontré pas de choses. Mais donc voilà, aujourd'hui, on a tendance aussi à retirer la févrole, qui est un peu victime de son succès. Au-delà, je ne sais pas si c'est la multitude de févroles parce que c'est souvent des maladies aériennes. Alors je ne sais pas si c'est la multitude de févroles, si c'est le réchauffement climatique, si c'est le fait de l'utiliser de toute façon à contre-saison, mais la févrole normalement ne se met pas en juillet-août. Donc tu mettrais de l'orge ou de semer très précocement. On sait que ça va prendre de la maladie. Tu mets de l'avoine. Moi, j'ai testé beaucoup aussi l'avoine commune dans les années 2004, 2001, 2005. On n'avait pas encore l'avoine strigosa. Donc on avait l'avoine commune. Et quand tu mets de l'avoine commune en juillet-août, arrivée au 15 octobre, elle est toute pleine de rouille. Alors c'est la rouille couronnée. Ça n'infecte pas les autres céréales. Mais bon, ça ne fait pas terrible. Et puis la biomasse est bloquée. Donc là aussi, on a le cas aussi avec cette avoine-là. Donc l'idée, c'est de la févrole, on la réserve à une utilisation. Et puis pour les autres, nous, ce qui marche bien en tout cas sur Nouvelle-Aquitaine, c'est la veste. Alors veste velue ou veste commune d'hiver, il y a aussi des variétés qui ne marchent pas trop mal. Parce que dans les veste, on sait pareil. Il y a veste velue qui est une espèce, veste commune qui est une espèce. Et après, vous avez les veste ponts ou aussi appelées veste du bengal qui est une autre espèce. Donc on a trois espèces. Souvent, on appelle veste, mais dedans, il y a trois espèces et à l'intérieur de ça, vous avez des variétés. Alors la veste du bengal, veste propre, est plutôt réservée pour une production de biomasse à l'automne. C'est une veste de printemps qui a beaucoup se développé à l'automne. Et c'est vrai que si on veut avoir une veste qui passe l'hiver, on partira plutôt sur une veste velue. Et la veste de Narbonne, ça rentre dans laquelle de ces trois ? Alors la veste de Narbonne, ça ressemble un peu plus à la veste propre pour la veste du bengal et ça a un comportement un peu comme de la févrole. Même d'un point de vue port végétatif, ça ressemble plus à de la févrole qu'à de la veste. Ça s'appelle de la veste de Narbonne. Mais c'est une veste des milieux méditerranéens, donc c'est plutôt une veste de pousse à l'automne. Alors la veste de Narbonne, elle peut être conseillée à l'automne. Au moins pour mon cas, je suis un peu déçu sur la biomasse produite. C'est-à-dire que ça ne produit pas énormément de biomasse. Sur les essais qu'on a pu conduire. Ok. Je n'ai plus de questions en stock. En tout cas, je te remercie beaucoup pour tous ces éclaircissements. J'espère que ton intervention aura motivé les quelques très rares derniers réfractaires qui n'utilisent pas encore la méthode Merci. Donc les gars, il faut absolument utiliser cet outil-là. C'est la seule manière que vous avez d'objectiver les retours économiques sur vos couverts végétaux. Oui, voilà. Et de donner vraiment ce qu'il faut retenir, c'est la valeur fertilisante des couverts. C'est-à-dire que quand on met un couvert derrière, il y aura une action sur la culture suivante et c'est dommage de ne pas la prendre en compte et de ne pas la diminuer. On perd de l'argent si on ne diminue pas. Et on soulignait aussi dans la discussion Europe qu'on avait avant, tu disais que Merci est visiblement une spécificité française. Il n'y a pas vraiment d'équivalent aussi complet à l'étranger ou du moins de par le monde. En 2019, on avait fait un sondage, une recherche internationale, on n'a pas trouvé d'équivalent. En fait, en 2019, quand on a refait la deuxième version, on s'est dit on va quand même regarder si à l'étranger, il y a quelque chose pour prendre les bonnes idées, pour voir ce qui se fait et on n'a rien trouvé. Donc là, c'est intéressant. Donc foncez, utilisez Merci et surtout, inscrivez-vous au site web, vous aurez accès à une biotech plus complète et ça aidera Sébastien pour ses bailleurs. Très bien, merci. Merci à toi. Bonne soirée. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo et surtout, n'hésitez pas à adhérer au Centre national d'agroécologie. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada